africain africaine bonjour ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour je vous souhaite la bienvenue à ce direct mais je suis vraiment veillez m'excuser si je m'impose à vous chaque jour comme ça mais nous sommes dans une période où il faut maintenir la mobilisation il faut maintenir la flamme il faut que chaque jour nous nourrissions un certain nombre de choses en chacun de nous et donc plusieurs d'entre nous tous comme moi même faisons des vidéos etc etc et puis chacun avec son tempérament chacun avec ses forces chacun avec son éducation chacun avec tout ce qu'il a vécu toutes ses expériences et tout et tout j'aimerais encore une fois parler de la côte d'ivoire parce que c'est le sujet favori on va pas nous en vouloir c'est notre pays la terre de nos ancêtres et donc je vais passer par une image comme je fais habituellement je vais vous raconter une histoire que plusieurs d'entre vous ont déjà eu à voir autour d'eux j'aimerais avant de raconter de raconter cette histoire là que chacun comprenne que je vais parler de quelque chose de précis il ne faudrait pas que parce que souvent quand il fait des tu fais tu es plus tu utilises une histoire il y en a qui vont venir attirer à gauche et à droite là bas l'histoire que je vais raconter va s'appliquer exactement à ce que je vais raconter dans notre ville il ya toujours des cas d'exception en tout il ya des cas d'exception je ne vais pas utiliser cette histoire pour aller crucifier x ou y si vous connaissez une histoire comme celle que j'ai raconté que je sais que je vais raconter mais qui ne ressemble pas à ce que j'ai raconté ça ne veut pas dire que je suis entendu parce qu'il faut qu'on soit toujours en train d'expliquer expliquer expliquer c'est l'histoire d'une jeune fille qui sortait avec un homme marié elle savait que c'est cet homme était marié il ne lui avait pas caché le monsieur il avait des enfants avec sa femme mais il sortait avec elle à un moment donné quand elle a commencé à s'habituer au monsieur elle a commencé à aimer le monsieur elle ne pouvait plus supporter que le monsieur lui dise a vraiment ce dimanche là je ne pourrais pas être là parce que ma femme et moi on doit aller à tel ou tel endroit est commencé à être jalouse soit il avait des rendez vous au dernier moment le monsieur appelle dit a vraiment j'ai ma fille qui est malade il faut qu'on voit la compagne à l'hôpital mais ta femme peut pas l'accompagner etc etc et en fonction de ce que le monsieur avait eu à lui raconter sur sa propre femme elle utilisait ça maintenant pour insulter la femme sans la connaître sans l'avoir jamais rencontré ta femme là elle a fait comme ça ta femme là elle fait ceci ta femme là elle fait cela et à force d'embêter le monsieur d'être toujours en train de tirer à gauche et à droite ça commençait à prendre la tête du monsieur il a commencé à se faire de plus en plus rares chez elle et à des moments elle avait envie d'être avec le monsieur puisqu'elle aime elle aimait et elle a commencé à appeler chez le monsieur et des fois la femme décrochait faut me passer je n'ai pas dit de non c'est lui passe moi un tel mais il est 23 et puis alors et alors faut me le passer là elle était insolente avec la femme du monsieur elle appelait à n'importe quelle heure appelait celui-ci le cellulaire du monsieur à n'importe quelle heure le matin à midi et tout et la femme souffrait je sais que tu as une maîtresse mais quand même il faut dire à ta maîtresse là de savoir a vraiment le monsieur était vraiment avec tu et la fille a continué tout le temps elle était dans ça à un moment donné elle a décidé de prendre une grossesse elle a pris une grossesse elle a mis le monsieur devant le fait accompli je ne vais pas avorter de la même manière que tu as enfant avec elle là moi aussi je vais faire enfant elle a fait son enfant le monsieur est obligé de dire à sa femme que il a fait un enfant des hommes problème jusqu'à un moment donné la femme elle n'en pouvait plus donc elle allait rencontrer les parents du monsieur elle a dit bon dites-lui puisque on a grandi dans un environnement pour des choses polygamie dites-lui il n'a qu'à l'apprendre comme deuxième femme et puis ça va finir comme ça au moins je saurais où il est le musée finalement il a pris la vie d'une fille là la fille là comme deuxième femme donc il faisait maintenant la navette en plaidée et et donc le la femme a souffert pendant longtemps avant que elle décide elle-même de faire en sorte qu'on prenne la fille là comme deuxième femme mais non elle était officiellement la femme du monsieur non on a fait le mariage traditionnel traditionnel puis elle était mariée avec l'également avec son mari la dame donc la jeune dame on a fait mariage traditionnel puisque on a nos coutumes et tout et tout il ya des fois au moment où elle devait être avec le monsieur elle était avec il était avec sa femme ça là elle ne supportait pas elle ne supportait plus et maintenant elle comprenait ce que l'autre vivait c'est que l'autre avait vécu à un moment donné elle a essayé de devenir amie avec la première femme comme celle-ci n'a pas vu d'inconvénient puisque de toute façon ils avaient l'enfant elle a fait un deuxième après et maintenant un moment donné c'est rendu compte que le monsieur n'était pas avec sa femme quand il n'était pas avec elle le monsieur avait commencé à regarder une autre ah non 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 elle pourrait pas supporter ça donc elle partait maintenant trouver la première femme plus dit mais il a une autre il a une il a une troisième a dit on a fait quoi non mais ça je ne peux pas supporter ça moi je peux pas je ne peux pas supporter ça et quand il était chez elle la troisième appelait maintenant chez lui le jour où il dort chez elle là c'est là que la troisième l'appel à 23 heures à une heure du matin je t'attends et c'est et c'est ça ça lui faisait mal comme ça un joueur sera trouvé maintenant la première femme que oui voilà elle appelle à des heures à des heures tardive moi mon temps je ne faisais pas ça dit tu dis quoi toi tu ne faisais pas ça ah ça fait mal quand j'étais dehors là bas là j'étais la plus vilaine la plus sale la plus ceci la plus cela non tu as oublié comme c'est toi qui est dans la situation aujourd'hui là c'est là tu vois tu dis quoi toi tu n'appelais pas tu faisais tu m'appelais pas pour m'insulter elle allait même provoquer la femme à c'est un temps attendait un débit de fantaisie maman tu quand elle s'est déchargée souvent elle est elle elle a tracé la femme est pas telle à l'humilier dans les siècles la femme dans un salon de coiffure est pas telle humilier là bas si la femme était dans un marché pas telle humilier là bas des choses comme sa femme sale ton mari ne t'aime pas c'est parce que vous êtes mariés ça cause des enfants des choses comme ça et maintenant à son tour elle vivait ça et elle trouvait maintenant que l'autre exagérer elle à son tour là c'était pas comme ça et dit c'était comme ça ma chérie tu as fait pire même que l'autre à téléphère donc c'est ça non on est dedans non 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 on n'a qu'à se mettre ensemble valet moi j'ai pas accepté qu'ils prennent une troisième aïe mais moi j'ai accepté qu'ils te prennent à ton tour là c'est toi ce qui a coeur toi dans ton coeur là c'est la base on a qu'il y a du sang c'est comme ça j'étais puis j'ai encaissé là quand il faisait là il a pris là c'est bien c'est comme ça c'est ça le les difficultés du direct c'est qui tu m'appelles et puis je ne vois même pas et donc façon tu as tu tu faisais là c'est même chose là qu'elle a dans toi ton tour ça fait mal c'est comme ça ma chérie faut serrer ton coeur mariage a fait deux enfants c'est donc c'est ton coeur et maintenant elle cherchait à aller se battre avec la troisième ce que la première n'avait jamais fait elle la même pour elle était grave même quand la paix c'est elle qui partait traquer la troisième là quelque part finalement il a pris une troisième femme ils ont fait comme mariage coutumier aussi donc il avait trois femmes dans leur coin ah ça fait mal donc quand tu faisais là c'était doux mais c'est toi seul qui est enfant de dieu quoi les autres n'ont pas de coeur les autres n'ont pas des nerfs n'ont pas de sang qui coule dans leurs veines façon tu as fait là il t'en sera fait autant je m'adresse à monsieur draman ouattara et à son club de suiveurs quand le draman ouattara était opposant qu'est ce qu'on n'a pas entendu qu'est ce qu'on n'a pas vu dans ce pays qu'est ce qu'on n'a pas vu sur le journaux qu'est ce qu'on n'a pas entendu de grève de si de ça dans le pays quand il ya eu les élections en 2010 monsieur draman ouattara a dit que c'est lui qui a gagné les élections le président d'abord dit celui qui a gagné les élections parce que le conseil constitutionnel a déclaré vainqueur mais c'est draman ouattara a dit mais c'est draman ouattara a dit que le conseil constitutionnel était nul et non a venu et puis ci et puis ça il a décrété une désobéissance civile c'est une affaire de 2010 là il ya seulement dix ans il n'y a pas 50 ans pour dire qu'on a oublié on était vivant on était déjà adulte on était déjà adulte désobéissance civile eux ils ont déclaré la désobéissance civile parce que la loi leur donnait cette possibilité selon ce que mais c'est draman ouattara disait ils ont brûlé des sous préfectures ils ont attaqué les forces de l'ordre ils ont été fiers même d'afficher ça sur le journaux ils ont brûlé la maison de monsieur issa malik à corgo ils étaient fiers de le dire ils ont cassé des choses ont mis le nombre des bus cassés tous ont incendie ils ont fait tout des opérations civiles on a vu je représente une toute petite vidéo de ce que mais c'est draman ouattara il ya plein de choses qu'il a eu à dire mais si je voulais vous montrer toutes les vidéos ça va être trop long il t'en sera fait autant que tu auras fait nous sommes contemporains contemporaine de cette histoire de notre côte d'ivoire donc c'est vous seul qui est les affaires de dieu c'est vous seul que dieu aime ce qui vous faites aux autres on doit pas vous faire vous allez écouter la vidéo ne nous trompons pas pour nous laurent d'abord n'a pas été c'est un président illégitime mais nous l'avons reconnu à l'occasion de marc aussi pour faire une transition pour faire la paix et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas d'oran babo nous ne reconnaissons aucune institution il t'en sera fait selon ce que tu auras fait donc le président laurent babo était illégitime monsieur draman ouattara ne le reconnaissait pas comme étant président et parce qu'il ne le reconnaissait pas toutes les institutions aussi ne les reconnaissait pas n'est ce pas monsieur draman ouattara n'est ce pas vous les suiveurs du rdr vous ne voyez pas que dieu il parle d'une manière ou d'une autre mais vous êtes tellement boucher vous êtes tellement aveugle parce que vous avez décidé de l'être vous ne voyez pas la similitude entre ce qui s'est passé en 2010 et maintenant les gens qui vous prêchent d'abord dans vos endroits vous pas d'écouter la parole de dieu là ils ne sont pas assez sages pour vous dit que dieu parle monsieur monsieur le président laurent babo s'est retrouvé face au rh dp où tous les autres partis se sont mis ensemble pour venir contre lui aujourd'hui la séquence à quoi on assiste c'est pas le renversement de situation aujourd'hui le rdr est seul et puis tous les autres ils sont ensemble dans la plateforme de l'opposition ça devrait vraiment attirer votre attention vous qui êtes avec vous avez pu que vous suivez comme ça vous ne dites pas que ah mais vraiment c'était comme ça non parce que vous êtes les seuls enfants de dieu c'est vous seul qui avez tous les droits c'est vous seul qui devait bénéficier des 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 grâces de dieu mais les autres là c'est pas des êtres humains mais c'est la même chose là que vous avez fait ce que vous avez montré là c'est ça on suit là comme cette jeune fille là qu'elle est venu marier maintenant puis elle a vu que son nom est en train de chercher une troisième là elle ne supportait pas elle trouvait que elle à son temps là n'a pas fait ça mais si tu avais fait ma chérie tu appellerais à 23h chez le monsieur tu appeler à une heure du matin chez le monsieur tu insultais sa femme tu partais l'humilier partout à ton tour là il ya une troisième qui est venu te compter tu fais la même chose mais c'est l'ordre normal des choses la vie est équilibre il y en a qui disent que c'est le karma il y en a c'est la justice divine la loi naturelle c'est comme ça que ça fonctionne et donc les gens du rdr ils se sont mis avec tous les autres partis ils ont fait le rh dp ils sont allés contre le président loran babo on lui a mis les bâtons dans les roues pas possible mais je trouve que le rdr chance et monsieur draman ouattara est chanceux d'avoir en face de lui des personnes qui sont humaines sinon on aurait fait pire on aurait fait pire avant tout les gens disent qu'on va faire des obéziens civiles votre trio scandale pourtant vous avez fait ça et vous à votre temps c'est vous qui avez cassé qui avait brûlé qui avait incendié avant tout autour des autres c'est vous même encore qui venez cassé qui venez brûler et vous voulez mettre la responsabilité sur les autres il t'en sera fait selon ce que tu auras fait c'est la loi normale de la vie c'est la loi normale du karma le président loran babo est parti en italie en 2002 et pendant qu'il n'était pas là il ya eu des choses qui se sont passées on a tous suivis on l'a trimballé partout mac aussi togo et pretoria quoi quoi tout ça il a accepté tout ça pour avoir la paix mais vous me c'est vraiment notre avis n'est pas prêt à accepter même un millimètre un micro de millimètre de quoi que ce soit non vous n'êtes pas prêt à accepter et pourtant à votre temps là tout a été on vous a déroulé le tapis rouge mais on change pas l'homme et on ne change pas l'homme voilà ce que je voulais vous envoyer comme message aujourd'hui pour vous dit peuple de côte d'ivoire vous tenez le bon bout peuple de côte d'ivoire tu tiens le bon bout le karma est en train de te payer ton humanisme quand on crache en l'air il faut pas être surpris de recevoir quelques gouttes sur le visage le rdr avec à sa tête monsieur draman ouattara a craché en l'air il reçoit aujourd'hui les gouttes sur le visage alors toi peuple de côte d'ivoire il faut que tu saches que tu tiens le bon bout et après les choses même que j'ai oublié même que le rdr fait pendant qu'il était dans l'opposition des titres insultants tout qu'est ce qu'on a de quoi on n'a pas traité le président de babou de hitler tout ça et c'est eux qui disent aujourd'hui qu'on a fait si on a fait ça on a fait si on a fait ça pourtant d'être tous dans le pays là on peut pas avoir un peu pas de mauvaise foi à ce point alors vous qui êtes au rdr conseiller votre mentor conseiller le parce que le karma il va s'appliquer jusqu'à la dernière goutte il va s'appliquer jusqu'à la dernière goutte alors peuple de côte d'ivoire il faut que tu saches tu saches que tu tiens le bon bout tu tiens le bon bout et j'aimerais te dire que cet homme vient de sortir de la côte d'ivoire si ce je te souhaite une très bonne journée parce que si tout ce qui est arrivé doit arriver alors tout ce qui est arrivé doit arriver médite là dessus